On va commencer avec ça. Le but, comme j'ai dit, pour illustrer ça, c'est que, ok, faire des démos et tout, c'est chouette. L'essentiel ici, et mon but, et le but avec toute l'équipe de ce qu'on va faire ici, c'est plutôt de vous transmettre vraiment des outils que vous allez pouvoir appliquer et qui seront du coup vraiment utiles dans vos vies, pour ce qui va venir et potentiellement pour toute votre vie. Du coup, j'avais envie de commencer ce cours en vous donnant tout de suite quelque chose, et en vous donnant tout de suite des outils que vous pourrez concrètement appliquer et utiliser dans vos vies de tous les jours, dès aujourd'hui, et transmettre à d'autres personnes. Évidemment, on va bosser ça plus en profondeur pendant le reste du semestre, mais ici, c'est vraiment ce que j'appelle un peu ces outils de first aid kit, first aid statistics, qui sont vraiment ces kits de premiers secours, des choses qu'il faut absolument maîtriser. Pourquoi les stats ? Pourquoi les chiffres ? Pourquoi je prétends que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui est totalement gouverné par les chiffres et par les statistiques. Donc, on est obligé de comprendre ça pour pouvoir naviguer. Où est-ce qu'on a des chiffres, des stats ? Essayez de voir des votations, d'écouter de la politique, de lire les news, de discuter avec votre docteur, d'essayer de comprendre ce qui se passe avec le Covid. Les chiffres sont absolument partout, évidemment. Ça peut être dans d'autres contextes. Ça peut être sur vos réseaux sociaux. Vous écoutez de la musique. Spotify va vous recommander des choses qui sont basées sur des algorithmes, qui mesurent des choses, des temps, un grand nombre de métriques. Vous êtes sur Tinder, sur Grindr, j'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, tout ça, derrière, il y a des statistiques qui vous permettent et qui vous matchent carrément à ce stade-là. Donc, très important de maîtriser tout ça, comprendre tout ça. pour limiter, plutôt là pour vous, désinformation, voire manipulation. Et du coup, être acteur, ce que je vois vraiment, c'est cette crise des statistiques où les gens ne maîtrisent pas ça. Pour moi, c'est la même histoire qu'on vit des centaines d'années en arrière où les gens n'ont pas accès à la lecture et c'est le cardinal qui dit ce qu'ils doivent savoir et qui garde pour lui, en fait, ce pouvoir de décision et de lecture et d'être éduqué. C'est la même chose, mais pour les stats. La plupart des gens savent lire, en tout cas ici, c'est une certitude. La plupart des gens dans le monde, quand même, aujourd'hui. Par contre, pour les stats, ce n'est pas la même chose. Donc, on rejoue un peu ces enjeux pour pouvoir se libérer et pour pouvoir réduire le risque de désinformation, de manipulation. C'est nécessaire de maîtriser ça soi-même. Et on ne peut plus le déléguer à quelqu'un d'autre. J'ai une souris dans un coin que j'ai déjà abandonné. Le problème vraiment majeur, à mon avis, de ce que j'ai vu après avoir navigué un petit peu de temps dans ce monde, des stats, des chiffres, ce n'est pas forcément comment on calcule une moyenne ou quelque chose comme ça. C'est facile. Dans Excel, n'importe qui qui a un tout petit peu de compétence, c'est difficile de se tromper. Il y a des commandes, des ordinateurs qui le font. Le plus gros problème, il réside plutôt dans l'interprétation de ces chiffres. C'est ça que vous allez voir souvent. C'est pour ça que c'est un peu difficile. C'est que des fois, on peut voir que les chiffres sont mesurés correctement. Fair enough. Mais par contre, c'est qu'est-ce qu'on va en tirer de cette information ? Qu'est-ce qu'on va extrapoler ? Les politiciens, les journalistes sont absolument experts pour ça. Et donc, c'est important de voir et de questionner cette interprétation. Et le cœur du problème avec cette interprétation, c'est de confondre une association, une corrélation avec quelque chose qui est causal. On sait tous que ce n'est pas la même chose, surtout dans cette salle. Si, par exemple, on voit que la consommation, l'utilisation de crème solaire est très fortement associée avec le nombre de personnes qui se noaillent, ce n'est évidemment pas causal. C'est parce que les deux prennent place en été, quand la chaleur est plus haute, biais de variable mise. C'est quelque chose d'autre qui influence ça. Donc ça, différence, corrélation, causalité, c'est le point central, à mon avis, où il y a le plus de manipulation, de désinformation. C'est là que c'est dur, c'est que les stats sont mesurées correctement, mais l'interprétation est fausse. Donc, ce n'est pas évident. Quoi d'autre ? Surtout, on peut pousser ça plus loin, cette idée, on peut se dire, peut-être qu'on ne va pas croire ce qui est dit dans la ***. Mais si c'est publié dans Nature, dans Science, dans un top 5, je vais le prendre comme tel. On l'a vu avec la crise du Covid, il y a des articles peer-reviewed, revus par des pairs qui sont publiés dans des gros journaux, qui disent quelque chose un jour, qui disent quelque chose un autre jour. Qu'est-ce qui est vrai ? La science, en fait, c'est quelque chose qui est débattu, souvent, pendant longtemps. Et, par exemple, autre chose, j'ai un autre bon exemple avec ça, c'était, je crois, un article qui s'appelle The Tree Restoration Project, quelque chose comme ça, qui a été publié dans Nature il y a trois ans, et qui était, en fait, simplement, pour résoudre le problème du réchauffement climatique, il faut planter des arbres, voici une carte, où les planter, voilà la quantité de CO2 qu'on capture, problème résolu. Évidemment, on sait à quel point, ici, c'est un petit peu abusif de penser ça, mais c'est quand même une publication dans un des meilleurs journaux au monde. Derrière ça, il y a plein d'autres articles, en commentaire, qui sortent pour dire, ben, ok, fair enough, c'est intéressant, mais vous avez fait telle hypothèse, et si on ne fait pas cette hypothèse qui est un petit peu simpliste, on voit qu'en fait, ça change complètement vos calculs. Une forêt, c'est un animal qui est très compliqué, ce n'est pas juste de la monoculture d'eucalyptus, qui sera absolument la chose la plus dévastatrice qu'on pourrait faire, et donc, c'est beaucoup plus complexe que ça, et votre réponse, qui est publiée dans ce grand journal, peut-être un petit peu ambitieuse. Évidemment, entre la personne dans la rue qui lit ou se diplômait de l'université ou de WhatsApp versus la publication dans Nature Science, c'est sûr que je ne vais pas le prendre avec le même degré, mais je vais absolument tout questionner, et c'est ce que tous mes collègues chercheurs feront. Donc, qu'est-ce qu'on peut croire au final, honnêtement ? Je vous conseille de n'absolument rien croire directement et de tout questionner. D'ailleurs, n'importe quel chercheur ferait ça, et fonctionne comme ça. Si j'ai un séminaire avec un des meilleurs profs du MIT qui vient, la première chose qu'il fait quand il va dire ses hypothèses, dire ses résultats, et n'importe quel chercheur dans la salle le ferait, il fronce ses sourcils et il réfléchit au problème d'endogénéité qui pourrait questionner ça. Faites la même chose. Il n'y a aucune raison de faire différemment. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on va faire et que c'est absolument possible. Il y a un gap entre produire de la recherche scientifique et la questionner. Mais la questionner, ça va être clairement accessible après ce semester ensemble, plus tout ce que vous avez comme background déjà. Donc vraiment, on va pouvoir avoir les outils pour vraiment être acteur et questionner toutes ces choses qu'on voit tous les jours et qu'on entend. Les deux choses qu'on va faire pendant ce cours, les deux axes, les deux outils clés qu'on doit maîtriser pour faire ça, la première chose, c'est de comprendre qu'est-ce qui questionne la causalité. Ce qu'on appelle, on peut le parler entre nous, vous connaissez ça, les biais d'endogénéité. C'est quoi ? Reverse causation, causalité inverse, biais de variable mise et erreur de mesure. En général, erreur de mesure qui est un petit peu plus subtile, c'est pas là que je vais... J'en prendrai des exemples, mais c'est pas là que je vais me focaliser, mais reverse causation et omitted variable bias, c'est vraiment des choses qu'on voit tous les jours et auxquelles il faut être attentif. Une fois qu'on connaît le problème, on va réfléchir aux solutions. C'est ça qu'on va faire ensemble. Ce semester, principalement, ça sera les solutions. Maintenant, avant de faire l'admin encore, comme je vous l'ai dit pendant dix minutes juste, je vais vous donner un de ces First Head Kits que j'ai enseigné à beaucoup de gens. C'est-à-dire, ça sera composé de simplement trois questions. D'abord, une clé, une clé de lecture à laquelle on peut toujours se référer pour questionner ces chiffres et ces interprétations. Et deux, trois questions que vous pouvez toujours utiliser et transmettre à d'autres personnes également pour questionner l'interprétation des chiffres. Qu'est-ce que c'est la clé ? Ça commence avec une petite histoire très simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada